La lombalgie est la première cause de handicap dans la population mondiale. Qui est lombalgique ? J'ai envie de dire tout le monde, puisqu'on considère que quasiment 100% des gens auront un épisode de lombalgie dans leur vie. Et dans la moitié des cas, qui nécessitera un arrêt de travail. 4 personnes sur 5 ont déjà eu une douleur à ce niveau-là. Et parmi ceux-ci, plus de 3 quarts ont déjà consulté parce qu'ils avaient trop mal. C'est un véritable problème de santé publique. Et pour autant, il y a très peu de recherches dans le domaine. Et c'est la raison pour laquelle, avec ce projet Back4P, on va avoir des informations nouvelles dans le domaine qui vont avancer pour le diagnostic, pour le pronostic et pour le traitement. Le projet Back4P rassemble les principaux acteurs de la recherche en France. D'abord le CNRS, la PHP, mais aussi la Société française de rhumatologie et la Fondation Arthritis. L'issue du projet, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, les big data, pour pouvoir justement prévenir les problématiques de lombalgie pour pas qu'elles deviennent chroniques et avoir une application qui soit une sorte d'accompagnant au quotidien pour le patient. Les 3 principaux objectifs de Back4P, décrire la population, prédire et prévenir l'évolution vers la chronicité. Le troisième objectif, c'est de développer en fait un instrument digital pour pouvoir personnaliser la prise en charge. Donc pour ça, on a besoin d'énormément de patients. Bien sûr, la qualité des informations, la diversité des informations qu'on va pouvoir avoir dépend du nombre de malades qui vont être recrutés. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir à peu près 10 000 malades atteints de lombalgie chronique. Donc l'idée, c'est que Back4P utilise un certain nombre des malades de Compar pour répondre à des questions sur les lombalgies chroniques. Des questionnaires qui permettent de rapporter les vues des patients sur leur douleur, leur facteur de risque, etc. Et on relie ces données à d'autres données issues d'autres sources, par exemple les données de l'assurance maladie sur les traitements reçus ou éventuellement des données hospitalières. C'est très important aussi que nous, on s'implique en tant que patients, en tant que citoyens pour permettre aux médecins d'avancer dans leur recherche. Moi, je vais le faire, m'inscrire sur la cohorte pour effectivement témoigner, être interviewé et être suivi, je crois, sur plusieurs années. On est très heureux de pouvoir agréger au sein de l'assistance publique un tel consortium pour in fine améliorer la santé des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada